L'été, ils sont nombreux à finir abandonnés au bord des routes. Une fois de plus, les associations de défense des animaux tirent la sonnette d'alarme. Chaque adoption est un engagement et demande une certaine responsabilité. Chez nous, dans le Nord, les refuges sont déjà bien remplis. La faute également aux feux d'artifice qui fleurissent pendant cette période estivale. Le bruit des pétards effraie les animaux et du coup, plusieurs animaux de compagnie sont recueillis par les refuges. Dominique Dupont de la Ligue de protection des animaux nous en parle au micro d'Élodie Bernachon. Le 15 juillet, on a dû courir partout parce qu'on avait énormément de chiens errants qui s'étaient sauvés, qui étaient perdus dans la rue. Parce qu'en fait, les chiens sont terrorisés par le bruit du feu d'artifice. Ils sont pris de panique, ils savent, ils se perdent. Et donc, nous, on les récupère le lendemain. Il faut vraiment dire aux gens d'être très, très attentifs la veille ou quelques heures avant le feu d'artifice. Enfermez votre chien, mettez-le bien à l'abri. Assurez-vous qu'il ne puisse pas sortir parce que, pris de panique, vous prenez le risque de ne pas le retrouver, surtout s'il n'est pas identifié. Voilà, donc à éviter les feux d'artifice. Et puis, pour éviter l'abandon, sachez que des solutions simples existent, comme de faire appel à un proche pour garder votre animal de compagnie ou de faire garder votre chien tout simplement par des établissements spécialisés ou encore plus simple, de l'emmener avec vous. Il n'en sera que plus heureux.